« Oui, je les ai renversés tous les six ! » s'écria Castor. Pollux regarda les ananas éparpillés au sol. « À toi maintenant ! » Pollux prit son élan et lança sa noix de coco qui s'écrasa en mille morceaux contre l'arbre voisin. Il avait envoyé la noix loin, beaucoup trop loin des six ananas. « Ha 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 ! » s'esclaffa Castor. « Je suis le meilleur où je t'ai battu ! » Pollux baissa la tête. « Je n'aime pas ce jeu ! » dit-il à voix haute. Mais dans sa tête, il pensait « Il gagne toujours ! » « Ha ha ! » rigola encore Castor. « Pourquoi ne dis-tu pas simplement que tu n'aimes pas perdre ? » « Ça te fait mal au cœur de perdre, hein ? » dit-il en lançant à nouveau une noix de coco qui culbuta tous les ananas. Pendant leur repas, maman les regarda. Une fois de plus, ils faisaient tous deux la course pour terminer avant l'autre. « Voilà ! J'ai fini le premier ! Ha ha ! Je t'ai battu ! Je suis le meilleur ! » s'écria à nouveau Castor. « Qu'est-ce qui ne va pas, Pollux ? » demanda maman. « Pourquoi c'est toujours moi qui arrive le second ? » « Ne t'inquiète pas, Pollux. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu gagneras un jour en étant tout simplement toi-même. La vie est pleine de joie et de tristesse. Pour certaines choses, nous gagnons, et pour d'autres, nous perdons. « C'est comme le jour et la nuit. Tu vois, bientôt il fera nuit, mais ensuite ce sera l'aube. Tu perds aujourd'hui, mais un autre jour, tu gagneras. On ne peut pas gagner tous les jours. Pourquoi cet autre jour, il n'est pas encore arrivé ? » murmure Pollux en reniflant. Boris, le papa, rapporta à la maison de belles branches pour ses fils. Il les avait choisis parmi les chutes de bois qu'il utilisait pour construire son barrage sur la rivière. Le lendemain matin, Castor et Pollux faisaient des figures acrobatiques sur leur balançoire. « C'est bon, » s'écria Castor. « Allez, Pollux, dépêche-toi. Faisons la course. J'atteindrai le nuage avant même que tes pieds n'aient quitté le sol. » Maman sortit de la maison tenant sur la tête un grand panier. C'était le cache-croûte pour Boris qui travaillait de l'autre côté de la forêt. « Faites attention à vous, » s'écria-t-elle en les embrassant tous les deux sur la joue. « Attends, maman, regarde comment je me débrouille, » cria Castor. Une fois de plus, deuxième, marmona Pollux en sueur. « Pollux, sois toi-même et souviens-toi, une autre fois, c'est toi qui gagneras. » Pollux grimpa sur sa balançoire, se donna de l'élan et il monta, monta, encore un peu plus et il allait dépasser Castor. Juste un tout petit peu plus et il le battrait. Il allongea ses jambes aussi loin qu'il le peut et oui, il était le plus haut, tellement qu'il ne pouvait même pas voir Castor à côté de lui. Il ne chercha d'ailleurs pas à le regarder pour ne pas se déconcentrer. Tout ce qu'il fit, ce fut de crier. « Je t'ai battu ! » Alors il se retourna et regarda à sa droite. Son frère était tombé de la balançoire. Il voulut crier « Je suis le meilleur, je t'ai battu ! » comme son frère le faisait toujours, pour ensuite descendre, triomphant de sa balançoire. Mais Pollux se sentit si désolé pour son frère qu'il s'arrêta net puis sauta à terre. « Ma jambe ! » dit Castor en jémissant. Pollux prit sa balançoire et l'attacha solidement à la jambe de Castor. Il faisait sombre, maman et papa n'étaient pas encore rentrés. « Pollux, j'ai peur quand il fait nuit ! » lui dit Castor. Alors Pollux prit son frère dans ses bras et le rassura. Il était à ses côtés, il le protégeait de la nuit. « Je vais te raconter une histoire ! » dit-il. Il s'agit de deux frères qui se battaient toujours pour savoir lequel d'entre eux arrivait le premier. Castor eut un sourire et demanda alors à son frère. « Tout à l'heure, pourquoi n'as-tu pas crié ? J'ai gagné ! C'est ce que je ferai, moi ! » « Oh, je n'y ai pas pensé ! » dit Pollux en montant. « Mais en fait, c'est surtout que j'ai eu peur pour toi. » « Je t'aime, Pollux ! » murmure Castor en fermant les yeux, un peu honteux. Maman va border ses deux petits Castors dans leur lit et leur donna le dernier baiser de leur journée. « Maman ! » murmura Castor à moitié endormi. « C'est Pollux qui a gagné aujourd'hui. Et puis aussi, il m'a raconté la plus belle histoire du monde. » « Et tout ça en une seule journée ? » dit la maman en embrassant Pollux. « Oui, maman, il arrive parfois qu'on gagne. » « C'est vrai, Pollux, même lorsqu'on n'a pas battu l'autre. Il suffit pour cela de beaucoup d'amour. » « C'est vrai, pollux, même lorsqu'on n'a pas battu l'autre. » « C'est vrai qu'on n'a pas battu l'autre. »